Bonjour Alice ! Bonjour Anne ! Et bonjour à toute la communauté Inspire The Change ! Bonjour à tous ! Nous nous retrouvons une nouvelle fois à l'écolier de Marlin Chanteur pour cette interview inspirante ou à peu près inspirante. Oui, avec moi c'est toujours à peu près. Voilà, les formules d'Alice. Et donc, bienvenue à Alice et merci encore pour cette interview. Merci de m'avoir invitée déjà, parce qu'on squatte chez elle, voyez, avec ce décor absolument dégueulasse, comme d'habitude, c'est pas du tout beau, vous pourrez confirmer. Vous viendrez vérifier comme ça, vous pourrez décider. Et j'ai eu envie d'interviewer Alice pour plein de raisons, mais entre autres pour son histoire. Où en fait, t'as traversé quand même, je dirais, plusieurs vies, à la fois professionnelles, où t'es allée sur des champs, on va dire, spirituels, on pourra en reparler, justement, dans l'interview, pour te spécialiser plutôt, finalement, là, ce qui te passionne, c'est tout ce qui tourne autour du fonctionnement du cerveau. Tout ce qui fait de nous des êtres humains chelous. Voilà. Et comment on peut se libérer de pas mal de choses pour finalement se rendre compte que c'est pas compliqué. La vie. Oui. Et qu'on n'est pas venu là pour s'en... D'où le... Voilà. Mon fou, mon top, qui est donc un des livres d'Alice. Voilà. Et donc, les interviews Inspire The Change, c'est vraiment parler, comme vous le savez, de ce qui fait un engagement ou une façon d'être au monde militante. et l'histoire d'Alice, à la fois d'avoir galéré beaucoup, d'avoir passé un moment, enfin beaucoup, en tout cas en termes à la fois physiques, dans ton corps avec une maladie invalidante, et également d'avoir galéré pour manger, on pourrait dire, à un moment de ta vie, fait qu'il y a pour moi des enseignements sur comment, à travers tout ça, on peut finalement trouver la simplicité. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a parlé beaucoup, et c'est ça que j'avais envie de dire sur toi en présentation. J'ai une phrase que j'adore dire, c'est qu'on veut tous une vie facile, sauf que la facilité n'est pas forcément simple. et qu'en changeant de motivation, c'est-à-dire en cherchant à avoir une vie plus simple, ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais c'est beaucoup plus serein après. Tu vois, c'est la distinction entre le mot facile, aujourd'hui on a tout qui est accessible très facilement, on a les emails, on n'écrit plus des lettres, on ne prend plus le crayon, on prend juste son ordi, ça part de suite, ça ne met même pas une seconde à être envoyé, donc c'est facile, à partir du moment où on n'a pas 90 ans, on apprend à gérer un ordinateur, d'accord ? Mais on va dans une société où on cherche à ce que tout soit facile, sauf que la simplicité n'est pas forcément facile, et ce n'est pas forcément simple de l'avoir. Et avoir une vie simple où on sait où on va, où on est clair sur ce qu'on fait, où on est clair sur, à peu près clair du coup, sur qui on est, sur la personnalité qu'on a, sur ce qu'on veut, mine de rien ça améliore énormément de choses dans le quotidien, et on enlève, on ne peut pas enlever complètement l'incertitude, parce qu'elle est là tout le temps au quotidien, l'incertitude, je le rappelle, est un des facteurs qui nous rend vulnérables, quand on se sent dans l'incertitude, c'est une forme de vulnérabilité, mais on essaye de gommer toutes les incertitudes, alors que les incertitudes, elles ont un côté bénéfique. Mais ce n'est pas forcément simple de faire face à une forme d'incertitude, tu vois ce que je veux dire ? Je vous ai embrouillé le cerveau et les neurones, je pense que... Pour l'intro... Voilà, on n'est pas mal, on n'est pas mal. On est bien, voilà. Et puis moi, j'étais en train de me dire, et voilà, je trouve que tu ne l'as pas bien présentée, mais en fait, c'est Alice, et vous allez justement la découvrir finalement, d'une autre manière que les autres interviews, parce que c'est l'interview d'Alice, et parce que chaque interview correspond finalement à son invité. Donc moi, j'ai fait une présentation à peu près, qui va fort bien. Mais ça m'a très bien. Qui va fort bien, tu vois, parce que je ne me présente jamais de la même façon. Si on commence à me présenter, à dire, voilà, déjà, j'ai trois boulots, trois métiers, je suis auteur, je suis coach, et je suis conférencière. Donc déjà, la auteur, on me demande à chaque fois quel type de bouquin j'écris. Coach, on me demande ce que je fais. Voilà. Et conférencière, personne ne sait ce que c'est non plus. Et coach, tu vois, les gens, le commun des mortels, qui n'est pas forcément lié au dev perso, etc., les gens ont du mal à savoir ce que c'est qu'un coach. Ou ils pensent à l'américain, ou le sport. Le coach sportif. Vas-y, tes coachs, tu vas pouvoir m'aider à avoir des abdos. Alors que ce n'est pas du tout ça. Tu vois, si tu vérifies mes abdos, il faut les chercher loin. Je suis une ancienne chanteuse, donc il y en a, mais c'est sous la petite couche de boletonné. Tu vois, donc là où il faut pétrir la pâte. Tu vois, là aussi, c'est à peu près, tu vois. Oui. C'est ça. Mais oui, c'est très difficile de me présenter. Même moi, j'ai aussi du mal, parce qu'on appelle ça du multipotentiel. Tu vois, c'est un peu à la mode en ce moment, mais c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu as de multiples potentiels, donc des habiletés et des passions, et que tu es passionné par plein de trucs, tu as tendance à partir dans tous les sens. Il faut arriver à donner une cohérence et un sens justement à ce que tu fais. Donc moi, je suis vraiment spécialiste de la vulnérabilité et parce que justement, comme tu le disais, j'ai un parcours de vie qui a fait que la vulnérabilité. J'ai eu beau essayer de l'éviter pendant toute ma vie, elle m'est tombée sur la tronche. Excusez-moi pour le mot tronche, mais vous en aurez d'autres. Sur la tronche, tout au long de ma vie en fait. Et c'est quand je me suis rendue compte qu'on ne pouvait pas l'éviter et qu'on était obligé de faire avec. Comme je le dis en conférence, exactement comme la connerie humaine, on est obligé de faire avec. À un moment donné, on est obligé de faire ce que j'appelle de l'acceptance totale et radicale de tout ce qui se passe. Et bien quand les choses ne tournent pas comme on aurait aimé qu'elles tournent ou comme le dessin idéal qu'on avait dans la tête, et bien il faut s'adapter et trouver un truc qui va nous aider à survivre au moment. Parce que sinon, autant se tirer de mal. Donc plutôt que de me suicider, j'ai décidé de faire des conférences sur la vulnérabilité. Alors, plutôt que de suicider, tu as choisi de. Et justement, est-ce que toi, tu pourrais te définir comme quelqu'un d'engagé à travers ce que tu as vécu et aujourd'hui ce que tu transmets ? Et qu'est-ce que tu pourrais entendre du coup comme définition du militantisme ou de l'engagement ou de l'activisme ? Qui sont des mots que j'aime bien utiliser quand je pose cette question parce qu'ils ont différents angles, ils sont plus ou moins extrêmes dans leur isme, extrémisme. Et donc, voilà, j'aime bien les utiliser, les trois. Parce que selon la personne, on va tourner autour des trois ou il y en a vraiment un plus particulièrement ou alors carrément autre chose. et du coup, toi, est-ce que tu pourrais te définir comme ça et qu'est-ce que tu entends par engagement ou par militantisme ? Je pense que si je suis activiste ou engagée pour quelque chose, c'est l'imperfection. Tu vois, l'imperfection sous tous ses aspects, absolument tous, à savoir l'imperfection physique. On nous montre dans des magazines des nanas retouchées comme pas possible, tu vois, et on pense que c'est la norme alors que non, pas du tout. Tu vois, quand on se regarde l'une et l'autre, on n'a plus de carampiges, on a des rives, on a des trucs, on n'a rien de parfait comme on ne peut pas avoir l'air d'un magazine quand on est dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une des parties de l'imperfection telle que je suis engagée pour ça. C'est pour ça que j'ai un programme qui s'appelle le Body Body pour accepter son corps et ses imperfections. Et aussi de tout ce qui se passe dans sa vie, l'acceptation de tout ce qui est imparfait dans la vie et tous nos plans parfaits qu'on s'était mis dans la tête et qu'on n'arrivera jamais à aboutir et la recherche de la perfection, etc. Pour moi, je refuse ça aussi. Je suis ce que je m'appelle souvent comme ça, je m'auto-proclame perfectionniste en rémission. Donc si je suis activiste, c'est de ça. Et je dirais que si tu avais un panneau dans une manif, tu y mettrais ça. Ah mais carrément. En fait, il y a quand même du slogan là. Ah ben c'est un slogan, mais c'est... Qu'en pensez-vous ? Vous nous direz un commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a du slogan là quand même ? Moi je dis, il y a du slogan quand même. En plus, en ce moment, il y a quand même... Nous tournons l'interview en pleine installation du pass sanitaire en France. Donc il y a quand même du mouvement. Alors en France, en général, il y a quand même pas mal d'activisme, on va dire. Mais voilà, il y a du slogan là, moi je dirais. Activisme ou râlage ? Tu vois, c'est justement intéressant ce que tu as dit entre la différence entre l'activisme et l'extrémisme. L'extrémisme, souvent, quel qu'il soit, tu vois, ce sont des croyances qu'on ne remet jamais en question. Donc c'est des croyances sur lesquelles on enlève toute forme de vulnérabilité, à savoir toute forme d'incertitude. Et croyance plus certitude égale extrémisme. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est persuadé d'un truc, on reste dans ce truc et du coup, on devient hermétique à ce que peuvent dire les autres. Tu vois, on bute forcément et puis on se dit ben non, pour qui elle se prend ? Tu vois, mais attends, moi je ne pense pas du tout pareil. Pourquoi ? Tu vois, et c'est une armure anti-vulnérabilité qu'on se met à porter. C'est justement dans mes... J'ai créé un truc qui s'appelle les six armures anti-vulnérabilité. Et celle-là, c'est l'armure de l'extrémiste. Justement, parce que c'est celui qui a une croyance et qui dit, ben non, par exemple, je ne sais pas moi, les vegans qui... Je n'ai absolument rien contre les vacances. C'est marrant parce que dans une interview avec Kyanique Allais, on a aussi parlé du véganisme. C'est marrant. Et en fait, juste j'avais envie de te dire, pour revenir au véganisme, ce qu'on avait évoqué dans une autre interview, c'était, dès qu'on met isme, ça change la chose. Tu vois, on peut être... Tu parles d'être actif et tu parles d'être de l'activisme. Je trouve qu'il y a vraiment un changement dans le isme. Tu vois ? Oui. Et le végan peut-être aussi. Le véganisme. Être végane et être dans le véganisme, il y a quelque part... Je ne sais pas si c'est valable aussi pour catéchisme. Ah oui. Ou christianisme. Je ne sais pas. Ou musulmanisme. Je ne sais pas comment on dit. Mais peu importe la croyance. En fait, si on croit que, effectivement, le corps n'a pas besoin, par exemple, de viande pour pouvoir vivre sainement, et qu'on n'est pas capable d'entendre que d'autres personnes ont besoin de protéines animales ou autres, tu vois, pour fonctionner de manière saine, si tu veux. Optimal. Optimal dans leur corps. Eh bien, on va être buté et puis on peut venir à de l'agressivité, tu vois, alors que si on reste ouvert à tout ce qui peut être pensé ou cru ou formulé par d'autres, là, il n'y a plus de besoin d'être violent, tu vois. Et je ne dis pas que tous les végans sont violents. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ma cousine est traiteur végane et je l'adore. Et elle cuisine très bien. Mais il y a un blog qui a des millions de vues. Donc, vraiment, je suis trop végane. Dis-nous le nom de son blog, du coup. Le cul de poule. Le cul de poule, vous pourrez chercher. Mais c'est... À partir du moment où tu restes buté et que tu restes dans tes certitudes, tu loupes énormément de trucs, tu vois. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu crois quelque chose que parce que ça te fait du bien. C'est le principe des croyances, des bonnes croyances, on va dire. Mais on se conforte, on reste dans une zone de confort de nos propres croyances. Et les autres, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je mange de la viande et de temps en temps, je vais au McDo, tu vois. Même si je ne recommande pas forcément ce genre de produit. Mais de temps en temps, on est pressé, on revient dans un déplacement, on passe ces 19h, on n'a pas le temps de cuisiner, on a la flemme, paf, McDo. Après, ce n'est pas un truc qu'on va manger tous les jours. Mais si je me fous la rate au courbouillant en me disant que j'ai mangé du McDo, ce n'est pas bien, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? La culpabilité va faire plus de mal à mon corps et va finir plus sur mes hanches que le McDo en lui-même. Tu vois, donc si je reste butée en me disant les gens qui mangent du McDo, c'est mal ! Ou j'ai mangé du McDo, c'est mal ! On reste dans une forme de honte. C'est ma deuxième spécialité. Et la honte est à l'origine des dépressions, de la violence, des suicides, justement, des troubles alimentaires, de tout un tas de saloperies qu'on a dans le monde actuellement et qui pourrissent le monde. Tu vois, il y a un autre côté activiste, et là, c'est essayer d'éradiquer la honte, même si on y en a... Oui, voilà. Et c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il peut y avoir une certaine forme, justement, de militantisme, d'activisme ou d'engagement qui est extrême, où on peut tomber, justement, du coup, sur ces armures-là de honte et de culpabilité. Et on peut aller sur... Du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt utiliser le mot engagement, mais... Où on serait sur quelque chose d'un petit peu plus pondéré. Mais où on avait quand même, on va dire, ce truc chevillé au corps, tu vois, c'est vertigineux de dire « Ah bah ouais, mais c'est vraiment hyper important de désinguer la honte et la culpabilité et quelque part se mettre dans un tunnel aussi de dire « Ah bah ouais, mais vraiment, ça, c'est mon truc. » C'est intéressant de voir comment on peut... Si tu veux, c'est... On n'est pas obligé de désinguer. Mon boulot à moi, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas négatif pour les gens. C'est-à-dire que les gens puissent, que j'accompagne ou autres, qui vont lire mes bouquins voire mes conférences, peu importe, puissent se dire « C'est pas grave. » C'est pas grave. La honte, c'est universelle. La vulnérabilité, c'est universelle. Je la ressens là. Il n'y a pas besoin de l'éradiquer. Au contraire, je peux peut-être la transformer en autre chose. Ou tu vois, la honte, on remet en question ce que l'on est intrinsèquement. Sauf que ce que l'on est intrinsèquement, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer la gueule que l'on a, on peut changer la gueule que l'on fait. Tu vois ? Et quand on est dans la honte sur son physique, etc., on aura tendance à faire de la chirurgie, tu vois, des trucs comme ça. Je suis passée par là aussi. Sauf que j'ai dit mon nez est naturel. Je le précise. Mais non, je n'ai rien refait sur la figure. Mais j'ai fait de la chirurgie reconstructrice parce que, tu vois, j'avais pris beaucoup de poids. à un moment donné, j'ai perdu 55 kg. Je les ai perdus. J'en ai repris un petit peu. Et quand tu perds 55 kg, tu as les peaux qui pendouillent, tu vois. Donc, dans ma tête, il y avait une question médicale, c'est sûr. C'est-à-dire que ça, c'était une source de souffrance, tu vois, quand tu as beaucoup de peau comme ça, c'est pas facile à caser dans les fringues, etc., tu vois. Donc, ça fait mal. Donc, c'est pratico-pratique. Mais il y avait aussi une part de côté esthétique. Je me disais, putain, si je veux faire des photos pro ou des trucs comme ça, tu vois, les peaux, c'est pas forcément esthétique. Comment on va faire dans la chambre, tu vois, au moment, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, nanana. Mais ça passe par la honte. Après, tu vois, c'est comment on le transforme et qu'est-ce qu'on en fait. Tu vois, est-ce que vraiment je vais me sentir mieux si je change quelque chose que je peux changer ou si je peux très bien vivre comme ça en changeant la croyance et en modifiant la perception que j'ai de moi-même. Tu vois, à un moment donné, on va tous commencer à viailler, on va tous commencer à avoir des rides et si on ne l'accepte pas... Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça a coûté des millions de botox, tu vois, donc avant, ce n'est pas forcément bien. Mais il y a vraiment la façon de percevoir et aussi, du coup, je me dis, si moi, je veux que les gens puissent se dire, Alice, elle fait du mieux qu'elle peut, il faut que moi-même, je sois en mesure de me dire, les autres, quels qu'ils soient, font aussi du mieux qu'ils peuvent. Et c'est là où on est sur... Tu vois, parce que... C'est un engagement ouvert, on pourrait dire. Il me vient ce mot-là, tu vois, c'est un engagement pas rigide, souple, de dire, ça, c'est important pour moi parce que je veux que tout ça s'assouplisse. mais voilà, on est dans l'assouplissement et on est se dire, on en est là où on en est pour l'instant et voilà quoi. La dédramatisation, quoi. Qui est-ce que je serais si je passais du tout au tout, en fait ? Tu vois, si je passais de... Parce que je suis passée par là. Tu vois, je voulais pas avoir l'air vulnérable parce que pour moi, la vulnérabilité, c'était de la faiblesse. La honte, je la vivais toute seule dans ma petite chambre d'ado, tu vois ? Ou quand t'arrives au Ressau du Coeur, parce que j'ai mangé 4 ans au Ressau du Coeur, tu l'as dit, j'avais honte, j'avais l'impression de voler la bouffe des autres, quoi. De voler la bouffe des pauvres alors que j'étais plus pauvre que le seuil, tu vois. J'étais même la plus pauvre qui venait de bouffer au Ressau du Coeur. tu étais dans le seuil, bah oui. Donc, c'était vraiment, j'avais ce qu'on appelle à l'époque, c'était la carte verte, tu vois, donc la carte de ceux qui ont vraiment rien à bouffer. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait des couleurs. Si, si, il y avait des codes couleurs justement où les familles avaient des enfants, etc. Moi, j'étais aussi élubataire, donc toute seule. Et du coup, tu vois, c'était vraiment la, quand je te parlais de suicide tout à l'heure, c'était vraiment la honte, tu vois, de ne pas être capable d'eux, de ne pas me sentir assez intelligente pour garder un boulot ou exécuter un boulot comme tout le monde en a, tu vois, le CDI, le machin, le truc, avec des petits lotissements, le Labrador, le machin, tu vois, et j'aspirais même pas à ça. Donc du coup, c'était une recherche identitaire et je me disais, mais t'es trop chelou pour vivre dans ce monde-là, tu vois. Et le fait d'avoir vécu ça, je sais qu'il y a plein de gens dans le monde qui ressentent pareil. Sauf qu'à l'époque, moi, j'avais l'impression que c'était que moi, tu vois. Et le fait de me dire non, c'est en fait, c'est quasiment tout le monde. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est, un des déclencheurs qui fait qu'aujourd'hui, ton cheval de bataille, c'est justement le manfoumentable et le fait d'assouplir, de changer cette façon de vivre la honte et la culpabilité. C'est pas exactement ça le... Si tu peux nous en parler de ces moments, je pense qu'il y en a eu plusieurs où là, tu t'as dit non, parce que t'as aussi changé justement d'activité professionnelle. Il y a quelque chose à un moment qui a fait que t'as bougé ou en tout cas des enchaînements peut-être. Le point zéro, je dirais que c'était justement un mardi matin au resto du cœur où j'étais pas bien du tout et tu sais, au resto du cœur, tu vas chercher tes sacs de pâtes, de raviolis, machin, et après, tu peux aller en tout cas dans l'accueil où j'étais, t'avais une petite salle où tu pouvais prendre un café et où des bénévoles te donnaient des petits croissants ou des petites viennoiseries qui dataient de la veille, tu vois, mais qui étaient quand même parfaitement comestibles et j'étais assise là et je buvais mon café avec mon petit croissant de la veille et puis il y a une dame qui était assez âgée mais qui était bénévole qui m'a dit allez, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'en sortir, je sais, je crois en toi, tu vas t'en sortir et bientôt on te verra plus. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là et en fait, je me suis dit ce tout petit moment d'empathie, en fait, c'était tellement beau pour moi que je me suis dit je veux être la personne qui fait ça pour les autres. Ok. Donc, le point zéro, c'était vraiment ça et après, c'est, comment je fais ça ? Je ne vais pas aller me balader dans la rue mais ça va aller mon coco, tu veux un petit boisson chaud ? Non, ça ne marchait pas, tu vois, je l'ai fait des free hugs. Ça a été une des façons d'essayer de transmettre, tu vois, je suis devenue ambassadrice free hugs pour ma région. Donc, si vous ne connaissez pas les free hugs, c'est des câlins gratuits avec la pancarte free hugs, c'était très à l'époque, très à l'époque, très à la mode à l'époque, il y a 10 ans, mais ça se fait encore. Ça se fait encore, et c'est très sympa, on fait des câlins à des inconnus dans la rue, donc c'était une des manières, si tu veux, de propager cette empathie et ça m'a appris beaucoup parce qu'en fait, tu câlines tout le monde, tu ne choisis pas les personnes à qui tu câlines. Oui, c'est ça, et tu ne les juges pas de là où ils en sont, de ce qu'ils ont fait, de leurs croyances, de leurs idées, ni rien, quoi. Des SDF, j'ai câliné des gendarmes, j'ai câliné le maire, tu vois, je ne savais même pas que c'était le maire et tout. Et il y a certaines personnes qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas eu de câlin depuis 10 ans, quoi. Et là, tu te prends un coup, un uppercut dans la face et tu te dis, en fait, je ne suis pas toute seule à me sentir aussi, tu vois, esselée ou à me sentir aussi bizarre ou aussi chelou, à ne pas oser demander, à ne pas oser dire j'ai besoin d'aide, etc. donc d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est là que j'ai découvert les travaux de Broné Brown en particulier, tu vois. On vous mettra les références en commentaire. Et vous les avez aussi sur mon site, c'est dispo, il y a la vidéo. Mais c'est en fouillant et en revenant justement à mes premiers amours parce que j'ai fait des études de psychologie et de théâtre, mais à ce moment-là, quand j'étais au Réseau du Coeur, j'exerçais dans la spiritualité, comme tu l'as dit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que la spiritualité n'était pas forcément le meilleur moyen pour moi. je n'étais pas forcément spécialement à l'aise avec le fait de modifier les croyances spirituelles des gens parce que pour moi, c'est quelque chose de très intime, tu vois. Et je parlais de spiritualité, de ma spiritualité à moi, que je faisais des voyages, etc., etc. Sauf que j'avais l'impression d'influencer les gens et je n'étais pas OK avec ça. Ce côté guide qu'on peut chercher des fois. que tout le monde recherche, en fait, les gens qui veulent se tarifier dans la spiritualité recherche, moi, j'ouvrais la porte. Il y a des gens qui venaient chez moi et ils se mettaient à pleurer. J'avais l'impression d'être patrie pour elles. Ce n'était pas incongruent, tu vois. Et du coup, les gens n'arrivaient plus à prendre leurs décisions par eux-mêmes. Ils m'écrivaient « Qu'est-ce que pensent les guides de ça ? » Ou « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? » Ou « Alice, est-ce que tu peux me guider ? » Non, en fait. Tu vois, moi, j'ai toujours eu à cœur de permettre aux gens de garder leur pouvoir décisionnaire, de pouvoir prendre leurs décisions eux-mêmes, de les rendre autonomes, en fait. Et la spiritualité telle qu'elle était présentée à l'époque, j'espère aujourd'hui que ça a peut-être un peu changé. Mais moi, je n'aimais pas ce côté asservissement, tu vois, ou ce côté influence qu'on a vu beaucoup. En fait, ça a changé, pas changé, parce qu'en fait, les humains, finalement, évoluent, mais finalement, pas tant que ça non plus. Non, non, non. Et quand on en revient à se dire, finalement, est-ce que la vie n'est pas justement simple ? Mais bon. Et en tout cas, moi, ce que j'ai constaté dans ces milieux-là, c'est que, comme tu dis, on est tous à chercher un guide. Donc à un moment, on est tous à chercher la pilule magique dans le terrier du lapin où tout d'un coup, on va apprendre quelque chose et ça va régler tous nos problèmes. La facilité. Voilà. Et donc, quand on trouve quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut faire sans réfléchir, parce qu'en fait, en vrai, on n'a pas besoin de vraiment se prendre la tête et de réfléchir, mais en tout cas, pas comme ça. C'est ça. Pas en demandant à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça nous simplifie. On se dit, c'est bon, on lui va me dire comment c'est ou il va me dire d'où je viens ou où je vais. Alors qu'en fait, depuis les premiers philosophes, on ne sait toujours pas d'où on vient ou où on va. mais on cherche quelqu'un qui va nous donner des réponses. Et qui va nous enlever la part de responsabilité. Et de vulnérabilité quelque part aussi. Complètement. Mais quand on... Ce n'est pas nous qui prenons la décision, on peut se retirer du truc en disant je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui l'ai pris la décision, j'ai suivi, j'ai écouté, machin. Donc, on s'enlève toute la part de responsabilité. Et l'humain ne supporte pas d'avoir des responsabilités. Et surtout, entre guillemets, d'avoir fait une, entre guillemets, erreur. Exactement. Qui n'en est pas vraiment une. Mais en tout cas, qui le voit comme ça. Ah ben non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est Murphy. C'est la pub de l'époque. Non, ce n'est pas moi. Donc, on se sent beaucoup mieux et soulagé quand ce sont d'autres personnes qui prennent les décisions à notre place. Et ça pique moins quand effectivement, ça tourne au vinaigre ou à plus. Oui, puis c'est plus facile de dire que c'est la faute du gourou. Alors qu'en fait, il y a certaines personnes qui effectivement dans ces milieux-là, et pas que dans les milieux du développement personnel, dans plein de milieux, on peut avoir une posture de gourou. Mais il y a des personnes qui le cherchent, ce côté star, ce côté avoir eu un ascendant sur les gens, etc. Mais il y a des personnes comme toi qui ne le cherchent pas. Mais par contre, des gens cherchent à en trouver. Donc en fait, tu te retrouves en posture un peu de gourou malgré toi. C'est exactement ça. Et ça peut être très difficile à vivre. Et je pense que toi, t'en as pris quand même un peu plein la gueule par des gens peut-être qui du coup avaient pris des choix, avaient fait des choix qui se sont réveillés les merdiques et qui t'ont peut-être accusé. Non, t'as pas eu ça. Pas vraiment. Je me suis arrêtée avant, je pense. T'as vu venir. Je me suis arrêtée avant, j'ai vu venir, j'ai fait le roux, l'ouf, ça commence à sentir le pâté. Non, mais le... Vegan ? Non, c'était pour la petite blague. Oui, aux champignons. Mais non, je me suis carabattée avant. Mais j'avais ce truc parce que quand j'ai commencé mon blog sur la spiritualité, il y en avait 4 des blogs sur ce sujet-là. Donc c'était un de... 2007. Vous pouvez toujours le trouver, j'ai demandé à Alice si c'est toujours en ligne. Et comment il s'appelle ? Encore en ligne Les Tribulations d'Alice Cara. Les Tribulations d'Alice Cara. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand tu tapes spiritualité sur Google, il y en a 15 000. Tu vois, donc il y a eu une expansion énorme sauf qu'à l'époque on n'était que 4 mais il y avait toujours la même soif, la même faim d'information et de spiritualité et de gouttifiage. Tu vois ? Et du coup, je me suis retrouvée avec des millions de lecteurs. J'ai eu plusieurs millions de lecteurs qui sont venus et qui venaient toutes les semaines lire mes articles parce qu'en plus j'étais très prolifique. Tu l'es toujours. Vous verrez qu'Alice est toujours prolifique malgré ton problème de santé. Tu restes quand même prolifique. J'essaye beaucoup moins mais j'essaye de... de rester un peu prolifique et à la page un petit peu. Mais j'écrivais... J'ai plus de 1000 articles sur ce blog, tu vois, donc c'est plusieurs années. Mais du coup, il y avait tellement peu de... Bon, la spiritualité, je vois ça un peu comme un buffet froid. Tu vois, chacun amène son taboulé, sa salade de pâte, sa tourte, je ne sais pas quoi. Et puis les gens voient ça et se servent. Sauf que quand tu n'as que un taboulé ou quatre en l'occurrence, tu vois, tout le monde se jette sur les mêmes trucs. Donc... Parce que je ne connaissais pas le marketing, j'avais fait zéro marketing, c'est juste du référencement Google et je disais des trucs pas trop cons. Tu vois, donc du coup, c'est juste ça qui a fait la pseudo-renommée que j'avais en tant que médium à l'époque. mais du coup, le côté gourou est venu direct parce que là, je ne pouvais pas choisir les gens qui venaient à moi. Vraiment, tu vois, mon côté franc-parlé, je l'ai cultivé plus tard parce que je me suis autorisée à être moi. Au début, c'était un peu cucu, tu vois, c'était bonjour mes anges, tu vois, bientôt quelque part mes anges. J'avais piqué à la rafabian parce que j'adorais cette impression et cette expression, tu vois. Mais c'était un peu cucu puis après, je me suis autorisée à dire des gros mots. je me suis dit je vais perdre la moitié de mes millions de lecteurs, tu vois. Non, non, j'en ai eu plus, tu vois. Donc, du coup, je n'ai pas fait exprès. Et du coup, voilà, les gens avaient ce truc de Alice Carran, nanana, pour la petite blague. J'avais rencontré une... Donc, c'était en 2010 avant de rencontrer ma compagne de maintenant. Mais j'étais sortie avec une nana au Québec et j'étais chez elle, je faisais la vaisselle et j'étais, Alice Carran fait la vaisselle chez moi. Et là, j'ai fait, oula, il y a un problème. Oula, il y a un problème, tu vois. Non, non, non. Et là, je ne veux pas être Alice Carran qui fait la vaisselle. En fait, je veux juste être Alice Carran qui fait la vaisselle. Mais c'est normal. Oui, c'est ça. C'est pas, je suis honorée que... que Alice Carran fasse la vaisselle chez moi. Tu vois, regarde, je te fais tomate mozza, tu vas me dessiner un award, quelque chose. Non, c'était pas logique, en fait. Tu vois, et les réactions qu'avaient les gens dès que j'entrais dans une pièce, c'était tout le monde se tait et on écoute Alice, quoi. Alors, c'est bien quand tu fais une conférence, mais quand tu n'as pas de truc à dire et que tu veux juste... Plus t'es juste là et tu... Et puis, j'ai une tendance aussi, tu vois, ambivertie, tu vois, c'est... Ah, je ne la connaissais pas, celle-là. C'est de Yannick, Alain, justement. Tu peux être extravertie à certains moments, c'est-à-dire sur scène, je peux être extravertie, mais dans la vie de tous les jours, je suis très introvertie. C'est un truc qui est vachement connu chez les acteurs, par exemple. D'accord. Gaspard Proust, par exemple, qui déblatère des énormités pendant tous ses spectacles. Je l'ai rencontré après Orsène. Il est tout timide, aussi en fait, je suis comme ça, alors que je me disais que ce n'est pas normal en fait. Oui, encore une fois, je ne suis pas normale. Vous voyez là, c'est un truc de sa vie, oui. C'est le truc de ma vie. Elle continue quand même à se dire... L'extraterrestre qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle fait là en fait et qui se dit mais en fait, je n'ai pas le droit parce que je ne suis pas pareil. Et c'est exactement pour ça que j'ai... Je crois que c'est même le premier chapitre, l'introduction, c'est An Englishman in New York, tu vois. Je suis un alien, tu vois. Je ne vais pas chanter. Moi non plus. Mon passé de chanteuse est derrière, très très loin. Mais c'est vraiment ce sentiment qui est vraiment lié à la honte, tu vois, de se dire je ne rentre pas dans les cases, je ne rentre pas dans les clous, je ne peux pas arriver à rentrer dans le moule, ça me rend les retards et en plus, c'est que je ne suis pas capable de... Tu vois, je ne suis pas capable de me... de rentrer dans un truc qui est rond ou carré, moi j'ai une forme de spirale, je n'en sais rien, d'étoile, de one again a beast to fly, tu vois, et je ne rentre pas, tu vois, peu importe les efforts que j'ai eu faits dans ma vie, je ne suis jamais rentrée dans les cases. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai dit m'enfonmentable. M'enfonmentable. Voilà. M'enfonmentable, je vais m'autoriser avec moi, on va voir ce que ça donne. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, sur mon blog à l'époque à dire des gros mots, à dire des trucs. C'est allé progressivement. C'est-à-dire que je n'ai pas pété tous les filtres d'un coup. Parce que je le dis, je suis encore une perfectionniste en rémission. Donc il y a certains moments où je vais encore avoir besoin d'ajuster. Et ça aussi, tu vois, je suis une des rares coachs qui reconnaît que j'avance avec les gens. dans mes programmes, le body body, des fois, je vais dire, ce matin, je me suis vue et je me suis dit, t'as une telle gueule, ma poulette. Je l'avoue, tu vois, je ne vais pas donner l'image lisse et parfaite de celle qui accepte son corps à 100% parce que c'est faux. Tu vois, donc j'ai une congruence par rapport à ça. Et quand les gens me disent, ouais, bon, j'ai fait tel exercice mais j'ai encore des petits ajustements à faire, etc. Mais je suis ok, en fait. Tu vois, c'est progressif, c'est vraiment dans la progression. Moi, je trouve que c'est un des critères pour choisir un bon accompagnant. C'est, j'appelle ça marcher sa parole. Ben oui. Voilà. Et justement, être assez honnête et transparent pour dire, je t'explique ça parce que j'ai traversé certaines étapes de ça et que ça me semble juste d'aller vers ça mais je la marche encore. Ouais. Et souvent, j'aime bien aussi utiliser cette métaphore de dire sur un sujet, on commence au jardin d'enfant puis après, on passe à la maternelle, après, on passe au collège, au lycée, à la fac et on ne recule pas donc ne pas dire ah, je croyais que j'avais réglé ça. Non. C'est juste qu'on te le présente, tu changes de niveau scolaire. Et moi, je trouve que c'est très important quand on choisit un accompagnant d'avoir cette humilité de marcher sa parole et de le dire. mais je crois que de toute façon, on n'a jamais terminé de travailler sur soi en fait ou d'aller s'explorer soi. Tu vois, je n'aime pas le mot de travailler sur soi spécialement parce que justement, avec la pioche et le... Tu polis le diamant, tu vois. Non, je pense que c'est jamais terminé en fait. Et ça aussi, m'en fout, m'en tape quelque part. Ben oui, m'en fout, il n'y a pas de but à atteindre. Non, surtout pas parce qu'en plus, la perfection n'est pas atteignable, elle n'existe pas. Il existe autant de visions de la perfection qu'il y a d'êtres humains. Donc, si moi, je décrète que ma perfection, c'est ça, je suis peut-être à côté de la plaque et ce ne sera pas la perfection du voisin. Tu vois, il y a une phrase d'une amie thérapeute chère qu'elle m'avait fait écrire sur mon miroir pour la voir tous les matins. C'est parfaite et imparfaite je suis et heureuse de l'être car j'évolue. C'est tout simple mais voilà, c'est une évidence qu'on oublie. C'est exactement ça et moi, j'ai pour habitude de me dire aujourd'hui, si tu fais du mieux que tu peux, ce sera bien. Oui. Tu vois, et justement c'est un dérivé d'une phrase d'un philosophe je n'ai pas le nom là tout de suite mais on vous le mettra certainement dans la vidéo. C'est le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Et c'est vrai que quand on a un truc bien et qu'on a cette tendance perfectionniste on essaye de l'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps et au final on fait de la merde. Oui. Tu vois, je raconte justement une histoire dans le livre à ce sujet-là. C'est un peintre qui fictif, un peintre fictif dans une oeuvre très connue dont si vous voulez savoir le nom vous lisez le bouquin. Voilà. je n'ai pas de mémoire mais qui qui peint un tableau et il se rend compte qu'il n'est pas assez parfait donc il va rajouter des couches de peinture à lui. Chose qu'on fait d'ailleurs concrètement quand on peint des fois. Et au final ça ressemble à une croûte immonde et il y a juste une partie du tableau qui est bien c'est le pied. c'est le pied qu'il avait dessiné à l'origine. Ah oui. Tu vois ? Donc la seule partie qu'il n'a pas retouchée c'est la meilleure partie. C'est ce fameux premier premier jet premier qui est souvent enfin qui est toujours en fait le plus beau le plus réussi le plus vibrant parce que c'est avant qu'on ait réfléchi et qu'on ait jugé le truc et qu'on y soit revenu c'est le le premier élan quoi. Exactement et c'est pour ça que dans mon bouquin j'ai demandé qu'une correction orthographique tu vois ou syntaxe machin voilà mais il n'y a pas eu grand chose à faire je voulais vraiment un truc naturel et non retravailler trop après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas retravailler un truc tu vois même moi mes programmes ils évoluent au fur et à mesure la voie du milieu la voie du milieu c'est exactement ça mais c'est aussi savoir quand c'est ok tu vois quand s'arrêter et savoir se dire là c'est nécessaire mais là c'est too much parce que c'est mon angoisse qui parle tu vois ou c'est mon besoin de perfection qui parle donc c'est savoir pareil toujours la distinction entre l'extrémisme et le ce qui est acceptable en fait tu vois la tolérance envers sa propre imperfection et justement tout à l'heure tu tu nous parlais de justement le fait de se dire ben là tiens je ne suis pas bien ce matin etc et quelles sont toi tes clés aujourd'hui quand tu as justement le moral dans les chaussettes que tu as un coup de mou que peut-être tu as du mal à te lever alors c'est l'acceptance radicale c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans l'activisme on est dans l'activisme à fond là l'honnête moi je suis très dans le c'est dans mes conférences je parle d'un gars qui s'appelle Fred Rogers qui était dans la ce qu'on appelle l'honnêteté radicale c'est pas être méchant avec tout le monde et dire ces quatre vérités à tout le monde non c'est arriver à trouver des mots simples que tout le monde va pouvoir entendre et aussi accepter les choses de manière très honnête être honnête avec soi-même être honnête avec les autres tu vois ne pas se planquer derrière un personnage ou quoi que ce soit ou quand une situation advient savoir la regarder en face et savoir ne pas se mentir vis-à-vis de la situation donc c'est l'honnêteté radicale ce qu'on entend derrière et moi je l'ai transformé et j'ai inventé plus ou moins le concept de l'empathie radicale l'empathie radicale envers moi-même qui va avec qui va avec l'acceptance radicale exactement et quand on accepte qu'on est vulnérable et quand on arrive à faire preuve d'empathie non seulement avec les autres mais aussi envers soi-même là il y a eu un joli geste d'empathie que vous avez eu en direct ah ben voilà je ne sais pas si on voit en dessous mais voilà j'ai ramassé son micro mais arrête d'abîmer le matos l'empathie radicale mais c'est ouais c'est arriver à s'abmener de la tendresse et de la douceur j'en ai pas beaucoup reçu quand j'étais jeune j'en ai pas beaucoup reçu quand j'étais enfant pour diverses raisons mais j'en ai beaucoup manqué et en même temps comme dirait Oprah c'est un truc que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça ça date de quelques semaines et c'était très parlant c'était pas vraiment Oprah c'était un conférencier américain tu sais un prédicateur machin mais il ne disait pas forcément que des conneries c'est un très grand conférencier très talentueux mais il gueule tellement qu'en fait on n'écoute pas forcément ce qu'il dit mais là j'ai écouté parce que c'était Oprah et elle disait qu'en fait quand tu es une personne justement big tu vois qui prend de la place sans même le vouloir en fait tu n'es t'es comme ça Oprah elle est née elle prenait déjà de la place tu vois des personnages comme Lady Gaga des personnages comme Beyoncé des personnages comme moi je pense m'inclure dedans parce que justement je ne suis jamais rentrée dans des cases et on est des personnages tellement beaucoup et big tu vois oui le fameux tu es trop auquel j'ai eu droit aussi mais auquel je l'entends aujourd'hui qu'on puisse me trouver too much ou tu vois des trucs comme ça ou que moi même des fois je puisse me trouver too much mais je me dis en fait tu vois plus la personnalité est grande plus la personnalité a besoin d'être nourrie de plein de trucs tu vois c'est pour ça aussi que j'ai fait autant de certifs que j'apprends autant tous les jours que j'ai besoin d'être nourrie de plein de choses tu vois et donc quand j'étais petite je pense que j'étais énormément en demande d'amour et je ne l'ai pas reçu donc il y a eu un gros vide à ce moment là et donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai besoin de le retransmettre aujourd'hui et que la moindre petite démonstration d'amour de tendresse ou de douceur va me faire chialer tu vois tu peux m'insulter de tous les noms je vais être stoïque tu me fais une petite démonstration d'amour et tu vas peut-être accepter l'inacceptable une batterie et donc oui tu vas accepter l'inacceptable quelque part parce que si tu as tellement été habitué finalement à être maltraitée on va dire du coup adulte tu peux accepter des choses qu'on te maltraite sans moufter parce que c'est ma zone de confort tu vois c'est l'inverse d'une personne d'une enfance normale après j'ai pas eu la pire enfance de la terre non plus non mais tout est relatif c'est toujours pareil des formes sur les 10 traumas officiels recensés qui sont le plus impactants à l'âge adulte j'en coche 7 tu vois donc j'ai pas les 10 non plus tu vois donc j'ai pas c'est ça c'était pas parfait heureusement t'es pas parfait t'as pas tout coché j'ai loupé cet exam quoi mais 7 c'est quand même beaucoup tu vois et tous viennent effectivement d'un côté non investi par mon père particulièrement tu vois mais c'est des choses sur lesquelles je continue de travailler toujours tu vois là en ce moment je suis à fond sur justement les traumas et leurs répercussions à l'âge adulte et physique et psychologique tu vois parce que j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie Lady Gaga elle a la même tu vois donc j'ai un point commun avec Lady Gaga quand même ça se la pète mais elle le dit elle-même parce qu'elle fait énormément de recherches elle fait énormément avancer le logiciel sur la fibromyalgie et elle utilise justement sa notoriété sa célébrité pour ça donc c'est vraiment canon et elle se elle pousse aussi des alertes pour la santé mentale parce qu'on s'occupe tous de notre santé on a mal quelque part on va prendre un cacheton et on va essayer de faire un traitement une opération pour aller mieux mais la santé mentale c'est reléguée au 36ème dessous tu vois personne déjà les gens ont honte d'aller voir un thérapeute les gens ont honte d'aller travailler sur eux ou d'aller voir un psy ou de faire quelque chose pour leur santé mentale tu vois alors que là parce qu'ils montreraient qu'ils sont vulnérables parce que la psycho c'est pour les fous tu vois moi quand je suis entrée en fac de psycho c'est ce que j'ai entendu dire tu vois peur d'être jugée d'être psycho mais il n'y a que les fous qui vont chez les psys non non en fait tu vois pas du tout et je pense que si la société va aussi mal aujourd'hui si les gens ne sont pas aussi tolérants qu'on aimerait ou sont justement dans des extrêmes et que ces extrêmes sont très accessibles aujourd'hui c'est parce que on ne s'est pas assez occupé de notre santé mentale et il y a encore 50 ans on disait je ne veux pas bien je fais une dépression tout le monde s'en fout allez fais un effort oui c'est ça prends sur toi prends sur toi mais c'est positif regarde toujours du positif dans le négatif t'as envie de les buter tu vois des fois les gens mais non et là encore la voie du milieu c'est à dire à des moments on en revient à mon fou, mon tape le fameux à un moment aussi on peut s'arrêter parce que moi par exemple je fais partie par contre des profils qui va perfectionniste inside quand même qui va se dire tiens t'as encore ça à améliorer là t'es pas encore bien là tu vois t'as merdé ce comportement ça va pas et donc ne pas arrêter de me retourner la couenne et on peut aller aussi à l'extrême trop et en tout cas moi je suis convaincue qu'il faut s'occuper de la santé mentale mais je pense que des fois je me retourne trop trop le mental et que du coup ça affecte ma santé mentale d'une autre manière donc vous nous direz si vous êtes dans ce cas là aussi si ça vous parle parce que voilà à trop retourner le cerveau il n'y a rien qui pousse ça fait des nœuds ça fait des nœuds et ça fait plus de mal que de bien au final et c'est aussi pareil le savoir s'arrêter tu vois que les perfectionnistes on a souvent besoin de s'occuper en fait tu vois on est toujours dans le faire dans le réfléchir dans le mental etc on essaye de faire toujours plus pour combler le sentiment justement de ne pas se sentir assez tu vois c'est quelque part combler un vide et certainement en lien aussi avec ce manque affectif de l'enfance complètement et quand tu parles d'acceptance justement radicale qu'est-ce que tu entre guinées fait ces moments là quand t'es pas bien quand t'es tu vois le moral dans les chaussettes qu'est-ce que concrètement tu pourrais donner comme 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 exemple pour que nos auditeurs puissent tu vois là ils se disent oui d'accord acceptance ok mais je entre guillemets je fais ou je suis ou je mets quoi en place alors il y a un truc tout bête très simple qui est pas forcément facile c'est se dire ben là j'ai pas la force et c'est ok et d'essayer de virer la culpabilité tu vois dès que la culpabilité de se dire non laisse tomber tu seras pas productif aujourd'hui et voilà aujourd'hui c'est une journée de rien donc tu vas faire rien et à chaque fois qu'il y a une pensée de culpabilité ouais mais quand même tu pourrais faire ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser ouais t'as tes trucs encore tu dois repousser un rendez-vous mais qui c'est virer tout ça en fait et toi en plus la fibromyalgie t'y mets en plein dedans c'est à dire ce que tu ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'Alice était ultra productive et et la fibromyalgie a fait fibromyalgie je vais y arriver a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas l'efficacité la productivité que tu avais il y a encore quelques années pas du tout il a fallu adapter énormément de choses c'est à dire que il y a encore quelques années je travaillais 22h sur 24 tu vois je dormais 2h par nuit et c'était mon rythme de croisière en fait jusqu'au jour où la fibro progressivement s'était invitée de plus en plus et où je ne pouvais plus et là aujourd'hui je fais en en si je fais en une semaine ce que avant je faisais en une matinée je suis contente tu vois ou si j'arrive à faire un truc il y a des moments où ça va super bien je vais être à fond je vais faire plein de trucs d'un coup et puis après ça fait ça retombe et je suis tributaire de mon corps et donc là acceptance obligée je décide et à un moment donné c'est pour ça que j'ai fait naître le body body le programme sur le corps parce que c'était pour qui je me prends moi pour essayer de contrôler mon corps qui est un bout de nature c'est pas un bout de viande mais c'est un bout de nature non c'est un bout de nature tu vois on est fait des mêmes composants que tout ce qu'il y a sur terre tu vois de la poussière d'étoiles en plus les étoiles sont faites exactement la même chose mais mon corps est-ce que si j'essaye de me retenir d'aller faire pipi pendant trois jours je vais y arriver non je vais aux toilettes tu vois quand mon corps peut pas ou qu'il est fatigué j'essaye de l'écouter tu vois il y a des fois où je pousse un petit peu etc mais je sais que il y aura des répercussions donc je prévois en fonction mais parce que j'exerce un métier où je dois quand même monter sur scène tu vois et faire de la scène c'est aussi être sur une scène pendant une heure avant le avant le après la préparation avant après les déplacements parce que souvent quand tu t'enquilles huit heures de train pour arriver à ton lieu de conférence tu vois pas forcément l'hôtel ou le truc donc c'est toute une organisation pour pouvoir me permettre de continuer d'exercer mon métier tu vois mais il y a plein de choses qui ont changé c'est à dire qu'avant je faisais tout toute seule aujourd'hui je suis obligée de déléguer tu vois donc je délègue je suis accompagnée je ne me déplace jamais seule tu vois il y a toujours soit Sandrine soit mon assistante qui m'accompagne parce que toute seule c'est problématique tu vois et en plus j'ai un cerveau qui je suis dyspraxique c'est à dire que je ne contrôle pas le temps dans mon cerveau il n'y a pas de temps c'est pour ça que je bossais 22h sur 24 tu vois j'étais tellement passionnée par mon truc que je ne m'arrêtais pas je ne mangeais pas donc j'ai plein de repères qu'ont tous les gens normaux que moi je n'ai pas et j'ai plus de plusieurs trucs dix tu vois mais c'est celui que j'ai identifié le plus et après il y a je pense un très truc asperger rotier un truc comme ça tu vois donc du coup je suis obligée d'adapter mais avant je faisais tout ça toute seule mais ça me prenait énormément de charge mentale c'est à dire que pour moi faire un truc aller chez le docteur c'est plus de charge mentale que d'écrire un bouquin oui tu vois donc la différence donc je suis obligée d'être accompagnée et de me faire suivre mais j'ai conscience tu vois que c'est à part ça parce que quand j'étais petite je me disais mais c'est bizarre en fait pourquoi les gens ils ne sont pas tous comme moi tu vois c'est moi qui suis bizarre c'est de là que c'est venu aussi et je suis incapable d'être à l'heure si je suis toute seule ou alors il va falloir que je me mette 10 alertes sur 10 téléphones différents tu vois et là acceptance là acceptance tu vois et je préviens les gens je serais forcément en retard les gens savent qu'au téléphone je n'y arrive pas je vais les appeler 3 minutes après je me suis forcée j'ai mis des alertes partout mais c'est quand même 3 minutes et quand je suis à l'heure je fais ouais 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 ça prend 3 minutes de ouais 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 et finalement je suis en retard j'adore c'est ça et les gens qui sont autour de moi le savent c'est à dire qu'ils ne me disent pas la vraie heure et Marna qui me disent c'est 30 minutes avant comme ça ils sont sûrs d'avoir 30 minutes de bâtiment donc maintenant j'ai compris l'astuce donc je suis moins tu vois bon vous connaîtrez l'astuce il faut toujours me donner rendez-vous 30 minutes minimum à l'avance pour que je sois à peu près à l'heure il y a une question que j'aime poser en prise de hauteur sur les interviews Inspire The Change c'est la question talada talada j'ai peur je suis vulnérable où trouves-tu la foi ? Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi Ophélie Winter êtes-vous partie de cette génération qui a connu Ophélie Winter ? moi j'avais un posteur géant derrière ma porte d'ado donc où je trouve la foi je pense que ce qui me ce qui m'aide à me lever le matin que j'arrive à me lever ou pas mais en tout cas d'ouvrir les yeux le matin c'est de me dire que je vais peut-être arriver dans ma journée peu importe en quoi faisant faire en sorte que quelqu'un aille mieux que ce soit en racontant une connerie tu vois en partageant une image qui aura fait rire quelqu'un et qui aura quelqu'un qui aura mis ah ah tu vois ça me fait ma journée et à côté de ça je peux faire des conférences où il y a des centaines de personnes et où les centaines vont mieux tu vois mais je me fous des chiffres en fait à partir du moment où j'ai fait quelque chose dans ma journée qui a donné le sourire à quelqu'un c'est bon donc ma foi elle vient de là en fait la foi de la joie voilà la foi du sourire la foi de la peut-être et bah justement qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce qui te viendrait là comme challenge défi ou impulsion à lancer à la communauté Inspire The Change et puis nous ce qu'on aime je ne sais pas si j'ai envie d'être sadique ou si je vais rester mignonne ce qu'on aime après c'est que vous nous fassiez des retours dans les commentaires sur comment vous aurez vécu ce challenge et on répondra à vos questions alors j'ai envie d'être un petit peu sadique mais mignonne quand même la mignonnerie sadique ouais 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 mais dans l'utile genre en juin l'utile n'est pas forcément agréable mais au final ça devient agréable l'utile efficace seriez-vous capable de raconter dans les commentaires sans forcément trop vous exposer si vous n'en avez pas envie mais de raconter dans les commentaires la pire honte de votre vie c'est pas mal ça ça te va ? c'est pas mal la pire honte de votre vie j'en raconte une moi ben oui comme ça ça va vous ça va vous chauffer celle-là elle était ouais je ne sais pas si c'est la pire la pire mais elle était quand même pas mal c'est d'avoir eu très envie d'aller aux toilettes pour la grosse commission d'être en randonnée avec mon conjoint et de m'être dit moi je ne peux pas quand c'est mûr c'est mûr vous saurez tout sur moi et d'avoir en fait repéré derrière le sentier de randonnée d'être allée derrière les arbres et en fait ne pas m'être rendu compte parce qu'on était sur un autre sentier je ne sais pas comment je me suis débrouillée j'étais donc en pleine action quand un groupe de randonneurs est passé juste derrière moi voilà elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal bon j'en ai eu d'autres je dirais que quand même les hontes les plus grosses elles sont peut-être d'avoir eu des actions vous voyez pas ce truc qui quelque part peut être un peu rigolo en tout cas posteriori parce que pendant sur le moment voilà parce que c'est ça il y a le sur le moment il y a le après c'est des fois des choses qu'on a eu pu ou des gens ont pu penser des choses de moi et où je me suis je m'en suis voulu ça je dirais que j'ai plus honte c'est peut-être celle-là les plus grosses finalement il y a différents types de honte il y a différents types de honte il y a la honte qu'on vit sur le moment et qui se vit en solitaire donc ça c'est de la vraie honte entre guillemets celle-là elle était pas mal c'est la tendance à les éluder où il y a la honte le synonyme que j'aime bien utiliser c'est la carte on dit dans le sud je me suis tapé la carte ah oui je me suis tapé la carte c'est ça et en fait c'est quand tu vis cette honte mais devant d'autres personnes c'est plutôt de l'ordre de l'humiliation tu vois surtout en plus le domaine intime ils m'ont vu oh purée ils m'ont vu dans ce truc-là c'est exactement ils m'ont vu dans ma profonde vulnérabilité tu vois donc et c'est souvent quand je demande justement en conférence ou en atelier même le corps tu vois il a pas mal à raconter mais c'est souvent des histoires un peu comme ça qui au final sur le moment c'est pas top tu vois et quand tu y repenses quelques années après ça fait des bonnes histoires oui tu vois parce que t'as travaillé dessus et t'as outrepassé la honte du moment tu vois ce qui n'est pas le cas dans des cas d'abus sexuels par exemple des hontes un peu plus tu vois sévères qui vont s'incruster et créer un trauma tu vois mais là pour ce genre de choses par exemple les traumas on dit qu'il faut trois mois au cerveau pour qu'il puisse arriver à s'en remettre ok donc les trois mois tu les as eus comme il faut tu vois pour te libérer de cette honte là donc aujourd'hui t'es en mesure de la raconter et d'en rire tu vois et de dédramatiser le truc exactement comme moi en conférence je raconte dans une histoire de culotte tu vois j'en ai plein des histoires de honte et je m'éclate à les raconter aujourd'hui je suis payée pour les raconter tu vois oui c'est ça donc mais je les ai toutes dépassées etc il y a d'autres hontes que peut-être on a dans l'inconscient qui tu vois se sont greffées ou qui ont été des hontes répétées tu vois des humiliations des trucs comme ça qui n'ont pas eu justement le temps de cicatrisation pour le trauma et qui sont aujourd'hui devenus des traumas qui fait de nous des êtres parfaitement névrosés voilà comme on a l'habitude de voir c'est pour ça que les moi je résume ça en disant on est tous névrosés c'est ce que disait Freud c'est pour ça je dis on est tous cons en fait et on est tous aussi le con de quelqu'un oui donc la névrose est devenue la connerie sur laquelle j'arrive aujourd'hui à rire mais voilà ça fait partie aussi de l'acceptance radicale mais si vous acceptez vos histoires de honte allez-y racontez-nous racontez-nous ça va être chouette on veut tout alors sachez qu'on vous jugera pas et c'est pas la course à celui qui en va faites vous plaisir au pire voilà coursez avec vous-même si vous voulez mais on veut la vraie pire histoire de honte de votre vie mais pas la pire de tout Facebook ok on est pas en compète au contraire parce que quoi que vous ayez pu vivre il y a forcément quelqu'un dans le monde qui a vécu pire donc de toute façon c'est un combat qui est perdu d'avance et ça dépend comment on l'a ressenti surtout c'est ça qui fait toute la relativité finalement de la chose exactement et il y a des personnes qui ont vécu des trucs qui peuvent sembler anodins pour certains anodins ou tout petit on se dit mais attends t'as un trauma à cause de ça mais attends moi j'ai vécu bien pire là on est en train de culpabiliser la personne qui a vécu quelque chose à sa manière avec tout ce qu'elle pouvait sur le moment c'est aussi tu vois se dire que il y a des gens qui moi avec le passé que j'ai quand je commence à le raconter j'ai envie de dire genre moi j'ai pas le droit de souffrir du coup non mais moi je ferme ma bouche quoi ah mais vraiment bah si en fait si parce que moi je l'ai pas forcément plus mal vécu que quelqu'un qui a vécu des trucs beaucoup plus digestes et qui les a vécu avec voilà ou peut-être un côté moins armé que moi pour certaines choses tu vois ou j'ai pas fait exprès d'être armé comme j'ai quand même une structure une personnalité quand même assez solide donc j'ai de la chance il y a des gens qui sont plus peut-être un peu plus sensibles ou qui ont pas les mêmes croyances aussi tu vois donc on est jamais tous armés de la même façon et donc du coup c'est la tolérance dont je vous invite à faire preuve dans les commentaires si vous voyez quelqu'un vous pouvez vous marrer on peut se marrer parce que certaines ondes sont drôles surtout si justement les personnes qui vont raconter comme vous leur pire honte dans les commentaires on traversait tout ça mais marrez-vous avec la personne plutôt que de vous marrer de la personne c'est vraiment la distinction que je suis activiste de ça tu vois aussi c'est on se marre avec les gens on se marre pas des gens tu vois on se fout pas de la gueule des gens on se fout de la gueule d'autres personnes avec des gens non je déconne elle aura fini de vous faire en tout cas merci Alice pour cette interview presque parfaite puisque nous avons donc eu droit à une présentation à peu près à des petits miaulements du chat alors il faut savoir qu'Alice a beaucoup de chats donc c'était pas un hasard quelque part ça c'était le côté parfait d'avoir réussi à introduire des miaulements de chats avec le coq avec le chien avec toute la faune de l'écolier de Marlin Chanteur donc merci beaucoup très belle faune et vraiment venez au Marlin Chanteur parce qu'on est très bien reçu et c'est très beau je dis au début que c'était dégueulasse c'était un mensonge qu'on se le dise on vous donnera des mots c'est facile d'accepter radicalement ce décor non ? on vous quitte là-dessus des bisous à tous à bientôt bye bye à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501